Salut à tous, c'est Emmanuel sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux top 5 de Donjons et Dragons, vous allez voir quelques petites pepitasses qu'on a trouvées dans l'extension, qui font très plaisir finalement, peut-être pas cet été, comme on le dit plusieurs fois dans la vidéo, mais en tout cas qui font très plaisir pour la rentrée, en tout cas en septembre, comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu sur Twitter notamment. Avant de commencer la vidéo, petit giveaway, totalement gratuit par Instant Gaming, notre sponsor, merci beaucoup à eux, vous avez 24 jours, vous avez largement le temps, mais plutôt vous le faites, moins vous avez de chance d'oublier, vous écrivez le jeu que vous voulez, qui est sur le catalogue Instant Gaming, vous le gagnez, gratuitement, complètement gratuit, la participation, pas besoin de créer, machin, truc et tout, vous allez sur le site, vous tapez le jeu, paf paf, vous êtes bon, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi acheter des jeux directement sur Instant Gaming, vous les payez moins cher, en passant par notre lien d'affilié, qui est juste en dessous de celui-ci, et ça, ça régale aussi, parce que ça nous soutient, et vous payez vos jeux moins cher, donc c'est perfecto. On en profite pendant qu'on est sur les sponsors, merci beaucoup à Playin by Magic Bazaar, code Valet PL 2021 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, ça nous soutient si vous l'utilisez, donc merci beaucoup, et ça vous donne des petits bons d'achats à terme, et ça, ça régale. Merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront, très plaisir, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir également, et on va annoncer quelque chose qui se passe, genre, demain, environ jeudi 8 juillet, 17h30 ? À 17h30, les AP, l'AP Valet PL, Donjons et Dragons, on sait que Wizards a supprimé les AP streamers, mais c'est pas grave, calme, cela ne tienne, nous sommes des streamers, donc nous pouvons faire notre propre AP. Donc demain, à 17h30, l'extension sera sortie depuis 30 minutes, on va crafter un max de cartes, ouvrir un max de boosters, et on sera là pour tester toutes les nouvelles synergies et les nouvelles cartes de Donjons et Dragons en votre compagnie, venez nous voir sur Twitch, tous les liens seront en description, que ce soit le concours Instant Gaming, que ce sera notre lien affiliate, que ce soit le lien Magic Bazaar, et surtout notre lien Twitch, pour venir voir un petit peu ce que va donner Donjons et Dragons demain soir. On sera ensemble, chez toi, au même endroit, donc on va passer vraiment un moment de folie, venez nous soutenir pendant cette AP, regarder les nouvelles cartes de Donjons et Dragons, ça va être dingo, tout sera en description, n'hésitez pas à cliquer. Exactement, et on part directement sur le top des Zonko. Paf ! On commence sur le top des Zonko, Rayon de Givre, ça fait partie d'un cycle, et attention, spoiler, le top 5 des Zonko, ce n'est que ce cycle-là, puisque ça a l'air d'être quand même les meilleurs Zonko de l'extension. Pas mal de bonnes communes Unko, pour le coup, donc ça sera cool pour l'imiter, mais aussi pour le construit, parce qu'il y a quelques-unes de ces cartes qui seront jouées par-ci, par-là, peut-être même à la rotation, certaines comme des Nreyades, comme certains le pensent, on ne sait pas, on verra, certainement. En tout cas, on commence par la cinquième, Rayon de Givre. Pour demain, on a une aura flash qui enchante une créature. Quand il arrive sur son bataille, le rayon de Givre, si la créature enchantée est rouge, on l'engage. Tant que la créature enchantée est rouge, elle perd toutes ses capacités, et la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'état de dégagement de son contrôleur. On va parler, pour ce cycle-là, de plafond et de plancher. Alors, non pas parce qu'on est dans l'immobilier, parce que ce n'est pas le cas, mais le plafond, c'est la capacité maximale de la carte, et le plancher, c'est la capacité minimale. Et cette carte-là, pour le coup, a un très bon rapport plafond-plancher, puisque au pire des cas, on va avoir un enchanté pour deux en flash, qui va faire que la créature ne se dégage plus pour n'importe quelle créature. Et au mieux, si c'est une créature rouge, on va pouvoir l'engager avant qu'elle attaque, ou qu'elle utilise des capacités, ou quoi, enlever toutes ses capacités et faire qu'elle ne se dégage plus. Et si jamais, c'est qu'on est deck mono-rouge, comment ça gère les enchantements mono-rouge, ça ne gère pas. Donc ça veut dire que la créature, ça dégage. C'est juste qu'on est au sol. C'est plutôt intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les corsets, on sait que Donjons et Dragons remplacent un corset, donc les sets d'extension de l'été, qui sont des sets qui sont généralement un peu plus faibles, mais qui ont souvent des cycles comme ça de cartes qui ciblent spécifiquement des couleurs. On appelle ça des cartes de hate et notamment des cartes de side. Et là, comme tu le disais, ce que j'aime bien, c'est que ces cartes-là, elles ciblent spécifiquement une couleur, mais elles peuvent être quand même utilisées avec un effet plancher, donc un effet minimal, contre toutes les autres couleurs. Et je trouve que c'est un super rapport de design, en fait. C'est bien calibré. Voilà. La carte va être excellente contre du rouge, mais vous pouvez l'avoir Mendek dans votre jeu contrôle et avoir une utilité à cette carte si vous jouez contre des créatures vertes, ce qui n'était pas forcément le cas des autres cycles de cartes qui targetaient spécifiquement une couleur. Oui, qui étaient très spécifiques. Effectivement, on ne pouvait pas les caster sinon, alors que là, oui. Voilà. Donc c'est très très bien et vous allez voir, on va vous parler du cycle. Ça ne sous-entend pas qu'il n'y a pas d'autres communes et un co qui sont bonnes. On en a plein d'autres, mais il fallait se limiter à 5 puisque c'est un top 5, exception faite pour les rares. Et donc du coup, on a préféré vous montrer le cycle. On passe de suite à le cycle blanc. Du coup, la carte du cycle blanc frappe divine pour 2 en éphémère. Une cible, créature ou planse walker qu'un adversaire contrôle passe hors phase. Si ce permanent est noir, exilez-le à la place. Là, typiquement, le rapport plancher-plafond est beaucoup plus large. C'est-à-dire que l'effet plancher de la carte est quand même assez faible. Passer hors phase une carte qu'un adversaire contrôle, ce n'est pas spécialement incroyable. Ça vous fait gagner un tour. Ça vous fait gagner un tour, globalement. Par contre, son effet plafond, si la carte est noire, vous exilez n'importe quel permanent pour 2 mana. Et ça... Enfin, créature ou planse walker. Ouais. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Donc frappe divine, ça sera dans les sides des decks blancs ou des decks qui utilisent la couleur blanche. En plus que les cartes noires try to remember, c'est assez chiant à gérer. Et elles font des effets assez puissants, en tout cas dans les cartes Donjons et Dragons. On est content d'avoir une carte comme frappe divine pour te dire non. Mais typiquement, même si là, ils ont essayé d'avoir un effet plancher qui est jouable contre toutes les couleurs, globalement, celle-là, elle va rester définie pour battre le noir. Je pense. Carrément. On passe à la marque du chasseur, du coup, c'est la carte verte du cycle pour 4 mana. C'est un éphémère qui coûte 3 de moins lancé s'il cible un permanent bleu que vous ne contrôlez pas. Du coup, pour un seul mana vert, ça rappelle un peu un spell pour seul mana vert dans ce genre d'effet. Il ne peut pas être contrecarré. Ça rappelle encore un autre sort, mais l'effet n'est pas le même. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, elle inflige un nombre de blessures égale à sa force à une cible créature ou planeswalker que vous ne contrôlez pas. C'est assez précis. C'est contre des joueurs qui jouent des decks qui jouent des permanents bleus créatures ou planeswalker. Du coup, ça va vous donner une gestion de ces blessures et le sort ne peut pas être contrecarré dans tous les cas. Ça, par contre, c'est un sort que vous n'avez pas du tout envie de le jouer si vous ne ciblez pas quelque chose de bleu. Parce que 4 mana pour faire ça, même si c'est un contrecarré c'est assez cher et ça ne met pas de marqueur en plus. C'est plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Par contre, si c'est contre des permanents bleus, c'est très fort. Donc l'effet minimal d'effet plancher est plutôt bas. Mais là, encore une fois, un gros écart avec son effet plafond, c'est insane. Genre ça, typiquement pour un mana, on va aller tuer des grosses bébêtes bleues, notamment des dragons. Ça va faire plaisir. C'est ça. Ou aller chercher des emprunteurs qui beat down, aller chercher des galazettes qui sont bleues et rouges. C'est ça. Donc d'ailleurs, toutes les cartes multicolores avec ce cycle, attention, parce qu'elles vont se prendre double 8. Donc je pense qu'on va essayer plutôt de privilégier des menaces monochrome si jamais ce cycle-là est effectivement joué. Ça sera de très bonnes cartes de Sile en tout cas. On va passer du coup au cycle rouge avec main brûlante. et celle-là, elle nous fait plaisir. C'est un éphémère pour deux manas. Les mains brûlantes infligent deux blessures à une cible créature ou plein soccer. Ça a son importance, le plein soccer évidemment. Si ce permanent est vert, les mains brûlantes, elles infligent six blessures à la place, six blessures comme six l'endurance d'un gargarotte par exemple. Parfait. Un gargarotte contre monoraide, c'était une carte impassable. Ça nécessitait d'avoir deux blasts. Une fois au chalet, vous alliez le gérer ou alors il fallait avoir des accros à noir qui sont quand même des réponses très spécifiques monoraide, gargarotte, tiens, main brûlante, ça dégage. Et au pire des cas, pour deux, vous mettez deux à une cible. Voilà. Créature open soccer. Le fait plancher, ok, tu peux même jouer ça main deck si tu t'attends à ce que le méta soit très très vert et on verra avec les rares que le vert n'est pas en reste avec la sortie de D&D. Donc main brûlante pour nous, ça fait partie vraiment des staples obligatoires de ce futur standard où même de l'été, ça va être une bonne carte et comme le précisé en off PL, même en historique, si jamais Nissa devient joué, main brûlante, Nissa, KO. Ou d'autres, genre gargarotte, je pense que c'est joué par-ci par-là. En historique aussi. Il y a cavalier d'épines qui est une bonne carte verte qui a 6 endurance. Vous rendez clair que ça n'a pas 6 endurance aussi ? Oui, si. Ça dégage. Donc main brûlante, super bonne carte. Très très bon. En fait, c'est genre pour deux, gérer les menaces de Sulta Ultimatum. Les trucs un peu chiants, ça dégage. Gérer les grosses bêtes vertes que la couleur rouge ne gère pas habituellement. Ça c'est cool. Ça arrive souvent d'ailleurs que dans les corsets, enfin les 7 d'été plutôt parce que là, c'est pas un corset, on a des réponses à des menaces qu'on ne gérait pas dans certaines couleurs, notamment en rouge. Ça arrive très souvent. Et meilleure carte selon nous, après, les 5 cartes sont bonnes, on a essayé de les mettre à peu près dans un ordre suivant la méta, les couleurs qui sont jouées. Peut-être que ce ne sera pas 7 ordres précisément. En tout cas, nous, on estime que ce sera celui-là. Rien en fabriant. C'est la plus polyvalente en fait. Pour un mana noir qui coûtera toujours un mana noir et qui ne coûtera pas moins cher suivant ce que vous ciblez, une créature gagne moins 4, moins 1 jusqu'à la fin du tour et si elle est blanche, c'est moins 4, moins 4 jusqu'à la fin du tour donc ça tue énormément de bêtes blanches. Là, de tête, je ne vois pas quelle bête blanche il survit de bêtes jouées. Tous les ans de la Légion, tous les tours 2 de mono blanc, les créatures qui pourraient être indestructibles, le nouveau dragon blanc mythique de Donjons et Dragons et 4-3 et ce que j'aime bien dans cette carte-là, ce n'est pas son effet plafond parce que moins 4, moins 4, c'est très bien pour un mana mais on n'est pas sur les 6 blessures qui vont tuer un gargarotte mais c'est que son effet est minimal, son effet plancher, moins 4, moins 1, ça va tuer toutes les bêtes qui ont un d'endurance déjà donc c'est un anti-bête pour 1, c'est un éphémère et en plus ça sert de tricks de combat. Tu vas pouvoir aligner des très grosses bêtes juste parce que pour un mana, tu vas faire un bloc qui va t'être favorable. Je pense que rayon affaiblissant, pareil, ça va être pas mal joué et c'est le genre de carte du cycle qu'on peut peut-être voir Mendek même. Ça tue pas tavernier ? Admettons. Admettons que ça tue tavernier cet été. Ça tue pas emprunteur non plus. Je crois que ça tue tout ce rayon affaiblissant. C'est bien, bonne carte. Donc voilà, très hypé par ce cycle-là, c'est des cartes qu'on va voir dans le standard à n'en pas douter, c'est sûr, on va passer directement sur les rares. Exactement, excellent rayon affaiblissant. Pouf, au dragon tortue qui ne prend pas le moins 4 moins 1. Ah non, lui, pour le coup, que fait dragon tortue ? Alors pour 3 mana, il a 3 de force et 5 d'endurance qui est assez élevé. Il a des types assez rigolos, dragon et tortue terrestre. Il a le flash et quand le dragon tortue arrive sur le champ de bataille, engagez-le. Engagez jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Il ne se dégage pas pendant les prochaines étapes de dégagement de leur contrôleur. De leur contrôleur. Le dragon tortue est la créature que vous auriez engagée. Ce qui est bien avec ce dragon tortue, c'est que c'est une espèce de carte de défense solide pour les decks bleus. Je pense notamment à des decks contrôles qui pourront avoir envie d'avoir des dragons tortue après side. Vous avez de très très bonnes stats de force et d'endurance par rapport au coup de mana investi. La carte a le flash et du fait que vous ayez joué votre dragon tortue en flash, votre dragon tortue va se dégager avant la créature de l'adversaire. Ce qui n'était pas le cas si jamais vous jouez votre dragon tortue pendant votre tour. Donc tout ça mis bout à bout fait que dragon tortue que ça soit joué ou pas, globalement c'est une carte qui a des bonnes stats. Ça ne meurt pas sur un torbrane. Ça bloque des Anaxes positivement normalement. Ça bloque... contre monorouge ça bloque tout. Même les géants krakos ça traite favorablement. Tu joues contre la base de bleu et t'es un petit peu un petit peu mou face au deck aggro Dragon tortue c'est une vraie bonne réponse dans ton sac. Ouais carrément. En plus que la plupart du temps les joueurs en face vont décider leurs anti-bets puisque tu joues peu de bets voire pas du tout. Donc un dragon tortue ça a de grandes chances de rester sur le board. On passe à la neuvième carte souhait. Alors on la met là parce que ça met des... ça crée des opportunités de construction de deck de build mais on n'a pas d'idée spécifique sur comment s'en servir. Pour 3 mana en rituel vous pouvez jouer une carte que vous possédez en dehors de la partie ce tour-ci donc ça ne concerne que les cartes de votre side pas les cartes en exil on a checké depuis la dernière fois qu'on avait vu la carte. C'était le cas avant mais c'est plus le cas maintenant. Et du coup ça rappelle l'effet de la carte bleue je me rappelle pas son nom la fée fait des souhaits qui va chercher une carte sauf que là vous n'allez pas la chercher vous allez jouer depuis l'exil donc vous ne pouvez pas vous la faire défausser ou autre entre temps l'adversaire ne peut rien y faire. Pour 3 si il ne contre pas souhait ou la carte que vous jouez vous allez jouer votre carte du side et c'est n'importe quelle carte. Ce n'est pas une carte non créature ou quoi comme fait des souhaits c'est celle que vous voulez. Vous pouvez même comme c'est joué et pas lancé vous pouvez même aller chercher un land avec souhait qui peut être un très bon intérêt pour assurer des land drops potentiellement. Un passage merveilleux pour fixer vos couleurs le temps de l'été parce qu'on ne l'aura plus à la rentrée le passage merveilleux mais bon c'est une bonne carte. Quelque chose me dit qu'en septembre il y a peut-être un passage merveilleux dans l'expansion. Nous verrons. C'est le genre de carte qui n'est pas forcément puissante qui ne va pas uper un deck ou créer un archétype mais le fait que cette carte existe donne des possibilités donc du coup on l'a mis dans le top. Exactement. Sans plus attendre 8ème place. Let's go. Avec la classe paladin une carte que tu affectionnes particulièrement et tu m'as plutôt bien hypé bien vendu cette carte là donc c'est des enchantements de classe qui sont donc du coup des nouveaux effets arrivés avec donjons et dragons ce qui est très roleplay avec le côté un petit peu crossover jeu de rôle qui a voulu amener Wizard avec cette collab donjons et dragons en gros vous payez un mana votre enchantement arrive il a un effet statique et ensuite vous pouvez level up un petit peu comme les cartes de créature vous pouvez level up cet enchantement là pour 3 mana il passe au niveau 2 et du coup toutes vos créatures gagnent plus 1 plus 1 son effet statique c'est que les sorts de vos adversaires que vos adversaires lancent pendant votre tour coûtent 1 de plus à lancer donc ça impose une taxe un petit peu sur les interactions de votre adversaire du coup quand vous passez au niveau 2 vous buffez tout votre board et quand vous passez au niveau 3 pour 5 mana vous pouvez payer tous les mana d'un coup il me semble à chaque fois que vous attaquez jusqu'à la fin du tour une créature attaquante ciblée gagne plus 1 plus 1 pour chaque autre créature attaquante et acquiert la double initiative là globalement si vous avez un board c'est létal c'est le but de cette carte là donc ça vous permet d'imposer directement une taxe sur les réponses de votre adversaire quand il veut jouer pendant votre tour ou même sur les contresorts par exemple de votre adversaire pour 3 mana vous pouvez du coup faire grossir votre board et pour 5 mana vous allez essayer d'aller tuer l'adversaire la carte elle est autosuffisante un peu c'est fort alors précision on ne peut activer les capacités qu'en rituel donc une phase 1 et 2 par contre les effets s'ajoutent ça ne devient pas l'effet 2 puis l'effet 3 quand vous êtes à l'effet 3 vous avez encore la taxe qui est là et le plus en plus sur vos créatures ce qui est super intéressant ce qui est beaucoup plus intéressant sinon la carte serait quand même moins bien c'est un enchantement donc ça peut trigger avec certaines cartes pour ça c'est cool et il ne faut pas forcément le voir comme on le joue tour 1 puis on paye le niveau 2 tour 3 et du coup on a juste joué une bête tour 2 ou tour 1 ou tour 2 là c'est un peu mou comme sortie parce que vous pouvez tout de suite acquérir le niveau 2 typiquement vous faites bête tour 1 tour 2 tour 3 et tour 4 il faut être classe paladin je paye 3 puis un puis un toutes mes bêtes et il y a la taxe et là du coup votre board d'un coup devient plus gros c'est comme jouer une entienne glorieuse pour un de plus parce qu'il y a un effet supplémentaire de taxe ça se curve magnifiquement bien parce que du coup au tour 4 vous payez votre 5 mana et vous essayez de tuer l'adversaire donc dans des archétypes mono blancs base agressive ce qu'on a déjà en standard la classe paladin ça a le mérite d'au moins être testée le coup en mana a été ultra bien designé sur cette classe là il y en a 10 en tout et d'ailleurs elles ne coûtent pas toutes un puisque quand elles sont multicolores forcément elles coûtent au moins les couleurs de la classe et il y en a certaines qui sont communes enfin qui sont unco pendant d'autres qui sont rares je vous invite à aller check je trouve globalement ces enchantements casse pour rapidement mettre un mot dessus assez faible dans l'ensemble mais c'est vrai que celui là il a quand même un vrai petit intérêt compétitif en fait ça rappelle un peu les sagas sauf que là il faut payer du coup c'est un peu dommage sauf qu'on garde les effets ça se cumule mais il y a des effets qui sont pas assez intéressants je trouve en tout cas à l'heure actuelle on n'a pas trouvé d'utilité pour vraiment investir tout ce mana là dedans alors que ça ça se curve n'importe quand ça peut vraiment être solide passons à la suivante au classique ça très classique c'est une bonne carte juste il n'y a pas grand chose à en dire salaud trésor terrain artefact donc s'il y a quelque chose qui va chercher un artefact on peut aller chercher la salaud trésor ça fait un mana incolore donc ça n'arrive pas à engager et pour deux fois x on l'engage on la sacrifie on crée x jetons trésor qui vont du coup permettre de fixer potentiellement l'espoir qu'on veut caster ou s'accélérer puisque si vous payez pour 4 mana vous allez créer 2 trésors quand on a prêt si vous payez pour 6 mana vous allez créer 3 trésors etc ça permet en fin de partie potentiellement de déchaîner votre potentiel en créant plein de trésors vous castez plein de trucs si vous avez des dragons d'or pang ça fait ramper énormément parce que tous vos trésors que vous avez créés vont faire double mana coloré c'est une très bonne carte on sait pas trop où la mettre mais en vrai on peut la mettre un peu partout où il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup de mana coloré puisque c'est juste une bonne carte je pense que c'est plus une carte de format éternel mais voilà pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose on la met quand même dans le top et par contre je tiens à préciser que le dessin est extrêmement inspiré des salles de trésors des Reborn et je connais pas la carte mais sans doute dans le film le Hobbit la montagne des nains parce qu'en ce moment ils font des dessins de landes qui ressemblent à d'autres landes je pensais que c'était une référence à ça pas du tout le territoire des nains dans le Hobbit je connais pas exactement c'est exactement là où Smoke dort je crois que c'est bien inspiré dans Jean et Dragon c'est l'un des anneaux le Hobbit oui mais je sais pas j'ai vraiment l'impression de voir cette scène là donc ça m'étonnerait pas effectivement est-ce qu'on parlerait pas du Nécrophage ? c'est parti Nécrophage pour 2 mana c'est un 3-2 zombie et soldat donc il a 2 bons types il arrive sur le champ de bataille engagé mais ça en s'en fout on va lui demander d'attaquer dans tous les cas et à chaque fois qu'une créature blessée par le Nécrophage ce tour-ci meurt crée un jeton de créature 2-2 noire zombie engagé exilé cette carte c'est intéressant parce que ça va exiler la créature qui va trader avec ce Nécrophage et lui-même le Nécrophage quand il va mourir ou alors s'il ne meurt pas parce que par exemple il a été bloqué par une 1-3 vous allez créer un 2-2 donc c'est une carte qui pour très peu de mana a des bonnes stats et a un effet un petit peu vite fait de résilience et des bons types et des bons types donc dans un archétype agro on aura envie de jouer à ce Nécrophage c'est juste une bonne carte il n'y a pas grand chose à en dire le point fait quand tu joues agro c'est de te faire trade tes bêtes potentiellement et du coup c'est vraiment et en plus d'exiler la carte donc ça peut avoir un effet qui se coule c'est vraiment une très bonne carte c'est que des bonnes lignes de texte sur cette carte là puisque si jamais vu qu'il y a un lord zombie il me semble incendard celui de Kaldheim qui est neigeux je crois qu'il donne de plus en plus moins zombie ça veut dire qu'il peut trade favorablement avec certaines créatures et du coup faire un jeton zombie tout en restant en vie ce qui peut permettre de faire des dingueries la plupart des cartes et notamment avec le Nécrophage ça nous donne envie de parler de ça la plupart des cartes qu'on vous montre ici ne vont pas toutes briller cet été il faut vous rendre compte qu'on est dans un standard qui est très très puissant avec beaucoup d'extensions 8 extensions là on est sur le niveau d'extensions d'un corset donc qui est censé être quand même plus faible que les sorties d'extensions de l'année il y a beaucoup de cartes avec lesquelles on se donne rendez-vous en septembre globalement on essaye juste là de ne pas les contextualiser dans le standard actuel et juste de les juger sur la pertinence de leurs stats et de leurs effets globalement mais c'est vrai que ce Nécrophage cet été on va jouer des taverniers et des géants à cause après ça trade sur un tavernier et ça crée un jeton zombie oui il ne va juste pas trader sur tavernier par contre contrairement à tout ce qu'on a pu dire sur l'extension en faisant ce top on s'est aperçu que les cartes qu'on met dans le top sont quand même de très bonnes cartes les unco vont être très très bien typiquement on va les jouer dès cet été et il y a quelques rares et mythiques qui vont aussi intégrer le standard à partir du Nécrophage les rares d'avant sont un petit peu plus mignonnes je pense mais à partir du Nécrophage c'est quand même des cartes solides qui peuvent être jouées potentiellement dans l'été et qui sont en général très bien pour un format standard il y a une potentialité de jouabilité mais dans tous les cas nous ce qu'on veut c'est que ces cartes là soient jouables en septembre mettons de côté ce qui se passe actuellement en standard après on verra on passe à la cinquième si je ne m'abuse Drist do Urn pour 5 mana on a une 3-3 de 2017 on l'a déjà parlé du coup dans notre print vidéo spoiler d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu une deuxième vidéo spoiler parce qu'en fait l'extension est sortie extrêmement vite les spoilers ont commencé et on est très vite arrivé à la fin du coup forcément on passe directement au top 5 3-3 d'unitiatif pour 5 mana Elf Ranger en Celestia donc si on joue ça on devient fou petit effet bonus quand il arrive sur le champ de bataille on crée Gunweaver j'espère que j'ai bien prononcé un jeton de créature légendaire 4-1 vert et chacal non il est chat avec le piotinement donc des stats pour 5 mana immenses au cumulé et à chaque fois qu'une créature meurt si elle avait une force supérieure à la force de Drist do Urn mettait sur Drist un nombre de marqueurs plus impuisant il y a la différence donc en gros il va forcément prendre la place de votre plus grosse créature si la grosse créature meurt ça c'est pas mal déjà rien que le chat qu'il invoque s'il meurt il risque de devenir 4-4 double initiative et on commence à mettre des patates 4-4 double initiative c'est une bonne créature bien midrange que ça va largement être joué à la rentrée avec des rino peut-être pas cet été il n'y aura pas de rino à la rentrée mais ouais c'est une bonne carte quand tu lis tout le texte qu'il y a dessus il n'y a que du texte positif que des bons effets en plus la carte synergise toute seule avec elle-même comme tu le dis vu que le chat a 4 de force bah s'il vient à mourir il mettra quand même son marqueur sur Drist qui va juste coller des énormes patates c'est beaucoup pour une seule carte franchement les bêtes en fait qui ont un body un peu plus faible entre guillemets que leur courant mana mais qui créent un deuxième body à côté je suis assez fan en général très très fort malheureusement c'est souvent un peu faible parce que pour que ce soit pas trop fumé il faut que ce soit équilibré là je trouve que c'est vraiment très bien équilibré peut-être même un peu trop bien équilibré parce que si jamais c'est pas joué je serais déçu pour moi c'est vraiment le genre de carte que j'adore même si c'est pas mes couleurs ça dépendra pas de la carte ça dépendra de l'environnement dans lequel aller jouer et typiquement si on est dans l'environnement de ce standard actuel je crois pas qu'on joue Drist en septembre on peut en reparler ouais mais vraiment un design de carte assez classique appréciable entre guillemets mais très bien c'est ce qu'on aime passons à la suite ça aussi classique mais très bien gardien de la foi pour 3-1-3-2 dont 2 mana blanc ça peut avoir son importance esprit et chevalet qui sont de très bons types flash et vigilance excellent quand le gardien de la foi arrive sur champ de bataille n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées que vous contrôlez passent hors phase c'est une créature qui peut servir entre guillemets à sauver votre board par exemple d'un anti-bet de masse ou alors d'un anti-bet ciblé ou alors d'une phase de bloc que vous auriez pas vu venir c'est vraiment une carte qui vous sort de l'embarras et qui a des bonnes stats et qui en plus se joue à vitesse d'éphémère parce qu'elle a le flash évidemment de toute façon sinon vous pourriez pas sauver vos bêtes d'un anti-bet pour le coup c'est une bonne carte il y en a plein on a plein de cartes comme ça qui sortent en standard et elles sont toutes plus ou moins bonnes selon le format mais ça mérite d'apparaître dans le top franchement passer hors phase c'est assez cool comme mécanique on la voit de plus en plus parce que c'est une mécanique assez intéressante et petite précision qui est dans le texte de la carte traitez-les et tout ce qui leur est attaché comme si elles n'existaient pas du coup ça veut dire que si elles ont des auras elles n'existent plus mais elles vont revenir avec les auras par contre s'il y a des équipements vous ne pouvez pas rééquiper l'équipement entre temps parce que l'équipement va phase out avec la créature enfin va passer hors phase donc si jamais ça va revenir équipé mais si vous faites cibler une créature qui a le maillet des forces célestes vous ne pouvez pas rééquiper et bourrer avec petite précision ça c'est fort c'est une bonne carte ça c'est fort le cube gélatineux pour 4 malin on a une 4-3 bonne stat déjà avec l'enveloppement enfin nom de capacité qui n'existe que sur cette carte quand le cube gélatineux arrive sur le champ de bataille exiler une créature non limon ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le cube gélatineux quitte le champ de bataille donc ça rappelle un petit peu le skyclive apparition ouais ou choupa cabra pour les stats ou choupa cabra et ça a la dissolution pour X et un mana noir mettez une carte de créature ciblée avec une valeur de mana de X exilée par le cube gélatineux dans le cimetière de son propriétaire attention c'est valeur de mana de X précisément donc si vous payez plus par un truc qui coûte moins ça ne marche pas ça ne devrait pas impacter ce wording mais bon ça met dans le cimetière ça ne tue pas donc les effets de mort etc en fait vu que ça a été exilé puis mis au cimetière ça ne le trigger pas donc c'est assez fort comme c'est wordé juste pour ça même s'il n'y avait pas l'effet dissolution on rappelle ce ne sont pas des nouveaux mots clés c'est pour le Flavor Tex vu que Donjon et Dragon c'est un jeu de Rollist et compagnie ils ont rajouté comme des capacités pour des lignes de texte qui n'en auraient pas besoin ça ne rentre pas dans le on peut voir ce même effet sans ce même nom exactement mais en gros sans l'effet appelé dissolution juste une 4-3 pour 4 qui va exiler une créature non limon d'un adversaire ça aurait été déjà vraiment jouable assez correct on jouait Chupacabra à une époque qui était une 2-2 pour 4 avec des moins bonnes stats qui tuait une créature très très bon le cube gélatineux j'espère qu'on jouera ça en septembre et c'est marrant que ça n'exile pas les limons ça veut dire qu'il va y avoir des situations de board où il n'y aura plus que des cubes gélatineux de limon à limon ouais c'est rigolo ou autre limon typiquement d'ailleurs si vous couplez ça avec le limon nécrophage vous avez de quoi exiler la carse qui ensuite est mise au cimetière donc vous la mettez au cimetière par le cube gélatineux et avec le limon nécrophage vous l'exilez comme ça elle disparaît et du coup ça dégage c'est vraiment le cycle de hop ça a été absorbé manger, digérer le cycle de la vie recracher puis les restes bouffés par un autre limon j'adore je trouve ça trop cool ouais c'est cool sauf que le limon il part en septembre mais on fera peut-être ça cet été du coup ah mais il sera rédité dites dans les commentaires d'Ec Limon là tout de suite là pour la paix demain soir à 17h30 ils osent pas alors que c'est trop bien tout le monde aime les limons oh une de mes cartes préférées que tu adores aussi et c'est toi qu'on en parle ah elle est insane celle-là orcus orcus alors elle est pas insane dans son power level elle est insane dans son design on a orcus le prince de la non-vie déjà déjà c'est stylé magnifique pour x et 4 mana 2 incolores 1 rouge 1 noir on a une 5-3 vol piétinement stop voilà juste ça ça c'est cool le x c'est 0 ça en bat les couilles au pire c'est une 5-3 pour 4 qui a le vol et le piétinement vous êtes pas obligé de payer le x par contre quand orcus prince de la non-vie arrive sur le champ de bataille choisissez l'un chaque autre créature gagne moins x moins x jusqu'à la fin du tour et vous perdez x points de vie ça fait déluge toxique salut quand même pas mal et ça ne tue pas orcus et ça ne tue pas orcus qui est quand même très puissant donc vous allez pouvoir raser le bord d'adverse et vous gardez votre 5-3 vol piétinement renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière créature ciblée avec une valeur totale de manière inférieure ou égale à x elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour fort what the fuck cette carte pareil on va reparler d'effet plancher et d'effet plafond c'est super important pour essayer de contextualiser et de noter de voir un petit peu le power level d'une carte au plus bas votre orcus au plus bas c'est une 5-3 pour 4 vol piétinement au plus haut c'est une 5-3 pour je ne sais pas combien vol piétinement qui va raser le bord d'adverse ou alors qui va faire venir une armée de cartes en late game de votre cimetière pour aller bourrer l'adversaire incroyable cette carte c'est coût total du coup si vous voulez ramener beaucoup de créatures soit vous payez beaucoup de mana soit vous avez que les trucs qui coûtent 1 et 2 ou alors vous ramenez juste un gros pâté un gros pâté pour je ne sais pas 4-5 vous réanimez Drist pour 5 mana il a la célérité il met une patate j'entends très peu parler de cette carte là que ce soit sur les réseaux dans les reveals ou même dans les conversations MTG on voit que son prix en précommande est extrêmement bas extrêmement faible les gens ne réalisent pas la carte je trouve ça ultra bien en fait comme tu dis son plancher est très bien déjà et ça peut faire soit réanimation soit anti-bet enfin vras et ce qui est bien c'est que si vous faites vras sur vos créatures et bien le prochain orcus que vous allez casté il va les réanimer typiquement une sortie de deck mono blanc avec beaucoup de créatures qui ont 1 d'endurance tu payes pour 5 t'as un vol piétinement 5-3 tu rases le board adverse t'as perdu un PEF dans l'équation salut c'est pas grave je trouve que la carte en fait elle est tellement flexible elle a un peu ce côté hydroïde krasis de l'époque moins puissant parce que ça ne va pas générer autant de value facilement mais je serais extrêmement déçu qu'on ne la joue pas cet été j'en conviens mais je serais extrêmement déçu qu'on ne joue pas ça dans le standard qui arrive franchement à un moment il faudrait vraiment que Rakdos ne soit pas jouable pour qu'elle ne soit pas jouée à mon avis donc très très belle carte petit big up parce qu'il faut que j'en parle dans toutes les vidéos commandeur ça peut être votre commandant forcément pour ceux qui vont débuter vous voyez à côté le prix je ne sais pas si ce sera le prix plus tard mais actuellement elle ne vaut pas grand chose la carte donc si vous voulez commencer le commandeur en jouant Rakdos ça c'est un bon commandeur puisque ça a des bonnes stats pour aller tuer vos adversaires potentiellement ou juste avoir de bonnes capacités qui sont Vras en multi c'est important de pouvoir le faire ou bien réanimer aussi ce sont des archétypes en multi qui sont assez puissants donc ça à mon avis si vous voulez vous faire une déclisse pour 2-3 sous dans les couleurs Rakdos bon général vous mettez des bonnes cartes dedans ça fait un bon deck en tout cas c'est le genre de design qu'on veut plus voilà du côté de Wizard on aime bien même si la carte n'est pas jouée on aime comment elle a été pensée prochaine carte aussi c'est pas mal c'est plutôt pas mal meilleur art parce que ça c'est la deuxième du coup ouais c'est plutôt la meilleure rare et celle-ci elle sera jouée dès cet été le chef de meute de Loups-Garrous de Loups-Garrous pour 2 mana vert on a une 3-3 humain et Loups-Garrous tactique de meute à chaque fois que la chef de meute de Loups-Garrous attaque si vous vous attaquez avec des créatures de force totale supérieure ou égal à 6 pendant ce combat piochez une carte en vert notamment en mono vert c'est pas dur du tout non genre vous attaquez avec 2 chefs de meute vous piochez 2 typiquement donc ça va c'est pas trop dur à faire pour 4 mana jusqu'à la fin du tour la chef de meute de Loups-Garrous a une force et une endurance de base de 5-3 donc elle gagne plus de force elle acquiert le piétinement et ce n'est pas un humain bon le fait que ça ne soit pas un humain ce sera utile pour les extensions Inistrad avec les Loups-Garrous etc pour l'instant on s'en fout par contre juste pour 4 mana c'est devenu 5-3 donc n'importe quelle autre créature qui attaque à côté qui a un de force genre le token de l'Opstruck Beast le token voilà typiquement le tavernier qui accompagne aussi bien l'Opstruck Beast ça fait piocher et c'est trop bien et en plus vous pouvez le faire n'importe quand l'effet donc quand c'est bloqué vous pouvez le transformer en 5-3 piét cette carte là elle va automatiquement intégrer les decks mono-vert en standard qui sont déjà de très très bons decks donc tu vas rajouter chef de meute de Loups-Garrous pour générer un petit peu de value et tout ça s'intègre naturellement c'est une dinguerie cette carte encore une fois il y a trop de bons textes et de bons effets pour un coup de mana assez faible pour que ça ne soit pas une bonne carte et que ce soit pas une carte jouée si je peux être tatillon tatillon j'aurais aimé qu'elle soit pour un mana vert et un incolore et que ce soit une 3-2 le fait que ce soit 3-3 c'est solide si tu la joues en mono-vert en fait t'aurais aimé la mixer dans d'autres couleurs moi j'aime mixer mais globalement là mono-vert il n'a pas besoin de mixer tu vois mono-vert il s'en cague si on parle spécifiquement de mono-vert c'est juste très très bien comme ça encore que mono-vert avec les landes neigeux ça peut être chiant à casser le tour 2 ça va mais du coup c'est pas grave moi je vire le landes neigeux ça je te dis je vais jouer ça sur le ladder très vite et très très fort si vous voulez passer mythique rapidement au mois d'août ça sent bon parce que là juillet ça sent très très bon mono-vert avec ça à mon avis ça marche très très bien petite mention spéciale qu'on n'a pas pour les zones co mais qu'on a pour les rares et les mythiques on va parler du cycle rapidement on vous les montre pas tous il y a un cycle du coup que vous avez pu voir dans notre première vidéo spoiler de landes qui arrive dégagée si on contrôle moins de deux autres terrains au moment où il arrive en jeu qui sont monochrome donc il y a un pour chaque couleur là on vous présente non j'ai dit une connerie non non c'est ça tu m'as regardé quand j'ai dit monochrome j'ai dit que c'était pas le bon mot non non pas du tout c'était monochrome celui-ci selon nous c'est le meilleur mais ils sont tous bien vraiment ils sont tous très très bien le blanc aussi il fait un dragon très cool pour 4 mana avec celui-ci vous allez créer enfin il va se transformer en 3-2 rouge gobelin avec à chaque fois que cette créature attaque crée un jeton de créature 1-1 rouge gobelin qui est engagé attaquant donc ça va créer des tokens à côté c'est très bien en plus pour seulement 4 mana c'est un des landes que vous pouvez jouer quasi partout enfin le cycle se joue quasi partout en un ou deux exemplaires même en historique dans les decks Muxus t'es trop content de jouer ça typiquement et mention spéciale pour celui-ci et même pour le vert aussi il me semble vous pouvez activer plusieurs fois donc si vous activez 2 fois vous créez 2 gobelins que vous attaquez et ainsi de suite ça coûte beaucoup de mana mais si vous êtes pris Vras vous avez 8 mana bon bah tanière du gobelours on saute et ça régale ils sont tous très bien il y en a qui sont meilleurs que d'autres mais ils sont tous globalement plus ou moins jouables c'est des bonnes cartes et j'espère qu'on jouera avec c'est ça et le vert il me semble si je ne me trompe pas de wording que vous payez X pour que ça devienne XX c'est un peu comme une hydre et du coup si vous payez par exemple juste pour 2 pour qu'il attaque bah vous pouvez une fois qu'il est bloqué ou pas bloqué repayer du mana pour le transformer en plus grosse créature normalement si je ne dis pas le but is autre mention spéciale Oswald Torviolon Torviolon qu'on a mis ici parce que les stats de la carte sont très bonnes c'est une 2-2 pour 2 qui pour un mana blanc peut s'engager sacrifier un artefact chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana égale à 1 plus la valeur de mana de l'artefact sacrifié mettez la sur le champ de bataille puis mélangez n'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel encore heureux c'est un effet Bursing Pod qui sont des effets très très puissants ou Vanifar maintenant dans l'histoire de Magic globalement les stats sont bonnes c'est un 2-2 pour 2 sa capacité ne se paye que pour 1 on ne l'a pas mis dans le top parce qu'on ne sait pas dans quel deck implémenter ça maintenant à notre avis il n'y a pas de chaîne d'artefact assez puissante ou pas moyen de tricher sur la mana value d'un artefact pour que cet Oswald soit puissant par contre c'est une carte qui si on la contextualise dans un format avec beaucoup d'artefacts ou alors si on a moyen de casser la carte qui est un petit peu build around on a envie de construire autour et ça peut donner ça peut être à la base d'un deck qui est vraiment compétitif donc gardez Thor Violon dans un coin de votre tête typiquement si en 2022 les sorties d'extension c'est retour sur Mirodin on verra peut-être Oswald carrément c'est tout pour les rats on passe au Mythique maintenant top 5 des Mythiques Intou petite mention spé je m'en rappelle plus les casser d'ailleurs mais ce sera une surprise moi je me souviens de la mention spé Noirmore Dracolish pour 4 malades donc c'est la 5ème Mythique selon nous à noter que les Mythiques on en avait sélectionné quasiment 10 je sais pas combien il y en a dans l'extension il y en a 15 elles sont toutes plus ou moins playable elles sont en général très bonnes les Mythiques de l'extension à voir si elles seront jouées ou pas mais on a réduit à 5 pour avoir un petit peu un jus un concentré Noirmore Dracolish pour 4 malades on a une 5-2 zombie et dragon deux excellents types quand même solides ça arrive d'un jeu engagé sinon c'était quand même un peu trop solide mais si c'est en flash on s'en fout mais si c'est en flash on s'en fout juste qu'on peut pas bloquer avec quand elle arrive en jeu et on peut lancer Noirmore Dracolish depuis notre cimetière si une créature qui n'est pas appelée Noirmore Dracolish est morte ce tour-ci du coup de la façon dont c'est wardé normalement ça veut dire que si Noirmore Dracolish meurt et une autre créature meurt on peut le lancer du cimetière donc c'est cool c'est pas genre quand elle est morte on peut pas la relancer c'est si il y a quelques est morte on ne peut pas la lancer c'est ça et en plus si une créature est morte pas à vous donc si Noirmore Dracolish trade avec une créature en face tu peux rejouer ton Noirmore Dracolish tu peux le rejouer donc vraiment une carte qui s'auto-value qui peut se rejouer du cimetière très facilement qui peut se jouer de la main aussi assez facilement puisque 4 mana quand vous avez je sais pas des instants à côté à jouer potentiellement pendant le tour d'autres adversaires il fait rien bim vous jouez Noirmore mort d'un coup c'est ah bah j'avais rien j'ai une 5-2 donc il va falloir que tu fasses des Shark Tiffon pour bloquer sinon ça tue en 4 tours pardon c'est une grosse carte récursive effectivement tant qu'il y aura Shark Tiffon dans le standard on va pas voir Noirmore Dracolish ou en tout cas pas trop pareil c'est le genre de carte avec laquelle on se donne rendez-vous en septembre et qui a un vrai potentiel d'agression on verra pas mais c'est résilient si ça trade contre des petits Shark Tiffon donc moins que 5-5 enfin 5-5 ou moins tu peux le rejouer dans le standard qu'on a actuellement qui est extrêmement puissant où on joue Naïa Adventure Sulta Ultimatum et tout je pense qu'on a pas le temps Noirmore ça ne s'intègre pas comme une carte qui est capable de se battre contre ce qu'on fait actuellement mais mais en tout cas encore une fois là sans contextualiser on prend les lignes de texte bah c'est une bonne carte tu tapes à 5 pour 4 de mana c'est récursif c'est vol c'est flash bonnes stats pas trop chères pas plus nous très très bien si le standard ressemble à ça et qu'on joue avec des cartes comme ça nous on est content en parlant de cartes qui volent et qui peuvent se recaster le crâne feu pour 3 mana on a une 3-1 vol le crâne feu ne peut pas bloquer et c'est pas ce qu'on lui demande par contre quand il meurt exilez le si vous faites ainsi exiler la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour et ça c'est très important vous pouvez jouer une de ces cartes donc en gros quand elle meurt vous allez exiler la carte du dessus et en gros vous avez le choix ou de rejouer le crâne feu ou de jouer la carte que vous avez exilée donc c'est quand même super puissant parce que du coup vous avez une carte qui est récursive qui a des bonnes stats et qui attaque en vol et si jamais elle meurt elle peut revenir ou alors vous avez trouvé une dinguerie à jouer qui est meilleure et ce qui est intéressant c'est que même si elle meurt pendant le tour de l'adversaire c'est pas grave vous avez jusqu'à votre prochain tour pour faire votre choix donc encore une fois que des bonnes lignes de texte si il y a un archétype rouge agressif qui survit à la rotation on mettra crâne feu dedans et c'est fou mais ce genre de carte moi ça me donne envie de rejouer standard genre en boutique bon j'ai envie de jouer en boutique en tous les cas mais c'est pas le format pas spécialement en standard alors que quand je vois crâne feu je me dis je peux y jouer sur arena donc ça part tu vois donc vraiment j'adore le design de la carte et il faut se dire qu'en gros c'est une 3-1 pour 3 vol qui quand elle meurt vous fait piocher une carte qui est à minima une 3-1 fly si c'est moins bien et bien ça dégage et vous jouez la 3-1 fly si c'est mieux vous jouez mieux qu'une 3-1 fly qui du coup est récursive qui du coup va encore revenir parce que c'est pas une copie d'elle même qui ensuite ne revient plus non c'est elle même et le fait que ce soit jusqu'à ton prochain tour on peut jamais la tuer dans un spot où tu pourrais pas la recaster tu vois et si la carte qui est sur le dessus de ton pack c'est un instant tu peux aussi la jouer pendant le tour de ton oppo donc vraiment crâne feu beaucoup beaucoup de texte très très bien jusque là actuellement peut-être que monorade il s'en fout d'avoir des trucs comme ça non exactement là il jouait des Thorbran des Umbercliffe des Anath il est méchant monorade on s'en fout il a pas besoin de récursivité il veut tuer vite mais peut-être que tu vois il y a de la place pour 2 durant l'été c'est une bonne carte une vraie bonne carte avec Thorbran ça ça met 5 ça y va avec Umbercliffe ça met 8 non non mais je dis je dis ce que ça fait tu convins un préchu je convins un préchu parlons un petit peu de ce beau dragon parce que le dessin est extrêmement joli très très joli avec un gros orage derrière c'est pas bon d'être à la place d'Imrit actuellement Imrit fléau du désert pour 5 manas on a une 5-5 vol créature légendaire dragon elle a la parade 4 tant qu'il est dégagé donc tant que ce dragon là il est dégagé vous si jamais vous voulez le cibler il faut payer 4 manas de plus donc en gros vous allez le tuer quand il est déclaré attaquant évidemment à chaque fois que Imrit inflige des blessures de combat à un joueur vous piochez une carte si vous avez moins de 3 cartes en main vous piochez un nombre de cartes égale à la différence si vous avez 0 cartes en main vous piochez 3 cartes si vous avez 1 carte en main vous piochez 2 cartes donc c'est une carte qui globalement va te refiler on va dire te refiler la main va te renflouer avec des bonnes stats ça reste au niveau plancher de la carte un 5-5 vol pour 5 donc la carte est bonne elle est pas cassée elle est pas surpuissante je suis pas sûr qu'on joue ça directement là tout de suite c'est moins bon qu'un dragon d'or pont à notre sens si jamais on doit comparer avec d'autres dragons mais ça le bloque mais ça le bloque mais ça meurt du coup bah non le dragon d'or pont il est 4-4 il est 4-4 oui ça le bloque effectivement tu as raison ça bloque ça se fait cibler difficilement ça le bloque et ça se fait cibler difficilement et on peut y mettre un petit enchantement de terreau c'est plus un plus un vigilance du coup pour le cibler bonne chance ouais ok ça reste quand même appliquer ça en standard quand les gens vont faire des ultimatums et tout c'est un peu compliqué mais effectivement du fait que tant qu'il est dégagé il est dur à cibler il va au moins pouvoir bloquer le tour il arrive en jeu et donc du coup comme tu dirais tenir en respect les dragons d'or pont qui eux ne vont pas être arrêtés d'être joués cet été donc il n'y a que que du bon texte sur cette carte là sur Emryth yep ensuite numéro 2 Fournès des démons étoilés ça me fait plaisir d'en parler lui il est gros quoi pour Simana déjà le dessin est très old school j'adore j'espère et Singh j'adore ah c'est celui dont on a le beau livre en termes de dessin en tout cas ouais celui dont on a le beau livre qu'on vous a montré en vidéo une fois énorme 6-6 pour 6 ne peut pas être contrecarré voile célérité déjà on est bien déjà on est très très bien tout à fait fait pour un mana rouge la Fournès des démons étoilés gagne plus un plus zéro jusqu'à fin du tour dragon chivant donc ça c'est bien quand sa force devient 20 de cette manière elle inflige 20 blessures à n'importe quelle cible alors de cette manière ça veut ouais c'est plus le même qu'avant ça veut pas dire que vous devez payer 14 mana rouge pour le faire passer 20-20 ça veut dire qu'au moment où il va passer 20-20 vous devez payer avec sa capacité pour trigger l'effet si vous le transformez en 19-19 et vous payez un mana rouge vous mettez 20 c'est ça si vous arrivez à doubler sa force par une quelconque subterfuge ou éphémère ou rituel ou Xenagos par exemple non mais comme tu le dis en fait si t'arrives mais je pense que de toute façon cette capacité là elle est mineure une fois au chalet tu vas doubler sa force payer 4 mana il va mettre 20 et t'as gagné mais juste moi ce qui c'est la gosse non mais ce qui m'intéresse en standard il est fou ce qui m'intéresse en standard c'est que t'as un 6-6 fly célérité pour 6 un contre coucou Rorix et Lame c'est pour dire parce que ça c'est un crossover de tous les dragons un peu moyens qu'on avait avant qui étaient des bons dragons ils ont uni leur force ils ont uni leur force pour être pété donc c'est un 6-6 vol célérité qui peut pas être contre carré c'est très bien contre le jeu contrôle premier tour tu mets 6 deuxième tour tu met tes 7 mana tu mets 13 le mec il est mort le mec il est mort ça te met une clock en 2 tours si tu ne peux pas y répondre donc c'est fort ça va être joué c'est sûr bonne carte très très bonne carte juste bien en tout cas si c'est pas joué ça rejoint les cartes qu'on a citées plus tôt et on les deg genre on prendra nos cartes dans jouer les dragons oh les pauvres si les gens s'attendent à ce que ce soit spécifiquement joué cet été peut-être pas mais en septembre si on revient à un schéma de jeu plus classique avec des gardes archétypes et pas des gardes synergies et qu'il y a des vrais deck contrôle qui existent je vois pas pourquoi on mettrait pas des fournaises des démons étoilés au moins dans nos sites je suis d'accord top 1 mythique qui est un call oui c'est un call c'est un call pas le démon dans Charmed lui il n'a rien à voir encore que mais voilà demi-lish qui a un petit côté crâne-feu c'est pas une leash c'est pas une leash c'est un squelette essentiel c'est un demi-lish mais demi-lish pour 4 manas bleues c'est à toi d'en parler ce sort il coûte un de moins à lancer pour chaque sort d'éphémère et de rituel que vous avez lancé ce tour-ci donc si jamais vous êtes capable de jouer des options ou des petits spells rapidement c'est gratos pour baisser son mana voilà c'est comme si ses spells étaient gratos et vous allez pouvoir jouer votre demi-lish avec un coup de mana inférieur à chaque fois que la demi-lish attaque exilée jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblée de votre cimetière copiez-la vous pouvez lancer la copie magma opus salut donc évidemment en standard ça donne envie de faire des dingueries avec cette demi-lish tour 3 demi-lish tour 4 j'attaque magma opus gg wellplay vous pouvez lancer la demi-lish depuis votre cimetière en exilant 4 cartes d'éphémère ou de rituel de votre cimetière en plus de payer ses autres coûts donc vous allez devoir quand même globalement la repayer pour 4 mais elle a cette espèce de récursivité un peu gratuite où si jamais vous avez beaucoup d'instants et de rituel de toute façon ce que la carte vous force à jouer au préalable et bien va pouvoir revenir sur le champ de bataille et votre adversaire il est obligé de la gérer parce que s'il la gère pas et bien il se prend des sublimes épiphanies il se prend des magma opus il y a moyen de jouer un gros izet spell avec cette demi-lish là qui a été poussé un peu à x-trick 7 ouais un petit peu on met des spells au cimetière qui écoutent cher et ensuite on les balance dans la gueule c'est peut-être un peu une fois au chalet peut-être que c'est pas si bien que ça mais si ça marche c'est vraiment fort à noter que son premier passif et son troisième marchent ensemble c'est à dire que si vous faites 4 spells dans le tour du coup son coût est de 0 vous exilez les 4 spells que vous avez lancées vous la cassez pour 0 de votre cimetière ce qui fait énormément penser à phoenix ça marche bien franchement il y a plein de lignes de texte sur demi-lish qui se répondent toutes les unes des autres qui permettent de bien synergiser avec des cartes qu'on a déjà en standard notamment les commandements de prismarie les magma opus et tout elle est créatrice d'archétype ou de deck cette demi-lish là on testera ça demain soir à 17h30 venez nous voir évidemment carrément on en crée 4 donc voilà demi-lish ça donne envie en tout cas en espérant que ce soit jouable peut-être que cet été ça sera peut-être un peu trop méchant le standard pour voir demi-lish jouer on essaiera au moins mais par contre à la rentrée si on a quelques bons spells encore à disposition ce qui est normalement le cas on peut faire des dingueres avec cette demi-lish en tout cas c'est la carte à potentiel qui restera dans un classeur à un moment et au bout d'un moment il y a assez de sorts qui sont sortis et on se dit tiens vous vous rappelez il y a demi-lish on la met dans le deck ah bah c'est bien typiquement en historique ou dans certains formats éternels cette carte elle peut traverser un petit peu le standard elle peut aussi s'exporter dans des formats un peu plus puissants une vraie bonne carte on termine avec une mention spéciale pour les mythiques parce que la carte est puissante mais on ne sait pas si c'est pas un peu trop cher on verra c'est Mordenkainen d'ailleurs fun fact c'était le nom du personnage de Gary Gygax un des créateurs d'enjoins de dragon si je ne dis pas de bêtises peut-être que quelqu'un va dire en commentaire tu dis que la grosse merde je vais faire ben désolé mais moi j'ai lu ça sur twitter donc je pensais que c'était vrai pour Simana on a un planeswalker qui arrive avec 5 de loyauté donc c'est pas mal déjà qui est stylé plus 2 on pioche 2 cartes puis on en met une de notre main au dessous de notre bibliothèque donc ça dégage vous n'avez pas la piocher autour d'après c'est en dessous donc c'est vraiment vraiment intéressant comme effet pour moins 2 pas cher on crée un jeton de créatures bleues chiens et illusions que vous voyez sur la photo sur le dessin pardon avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au double du nombre de cartes dans votre main c'est à 3 4 5 6 6 ne faites pas moins 2 quand vous n'avez pas de cartes en main le chien crève tout de suite il arrive en jeu il dégage il fait comment quand il meurt ? ne faites pas ça pensez au chien même si c'est une illusion quelle tristesse donc si vous avez au minimum une carte en main il faut créer une de 2 pour moins 2 donc c'est déjà ok et comme dit Val si vous avez plus de cartes en main c'est un port si vous avez une main pleine c'est une 14-14 juste je recontextualise tu fais bien de contextualiser elle est dans les mensonges mais pour cette contextualisation cette illusion n'est pas comme plein d'autres illusions quand on la cible elle ne se sacrifie pas elle continue d'être là moins 10 effet anecdotico-anecdotique échangez votre main et votre bibliothèque puis mélangez vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite nombre de cartes dans votre main ne faites pas ça non plus quand vous n'avez plus de cartes en main parce que vous êtes mort vous allez mourir tour suivant c'est dangereux le but c'est pour moins 10 vous piochez toute votre bibliothèque un peu l'effet de Jace si vous aviez déjà 7 cartes en main c'est pas si mal ça vous permet d'avoir pour clore la game plus de possibilités exactement et le but c'est quand vous faites ça c'est que vous avez un truc genre omniscience en jeu dans des formats où vous allez jouer et vous allez gagner ou alors tu as tes illusions chiens là qui sont 28-28 ou alors tu termines juste le game parce que les chiens sont énormes mais bon le but c'est surtout son plus 2 et son moins 2 son moins 2 ça ne crée pas un chien qui s'appelle genre Wilfred qui serait légendaire pas du tout vous en créez autant que vous voulez autant que vous pouvez faire moins 2 et avoir 2 chiens et comme il a un plus 2 vous pouvez faire un tour sur 2 des chiens et ça crée des chiens colossaux comme les titans comme les titans donc vraiment cette carte on est en mode bon ça coûte quand même 6 même si ça fait un gros chien quand ça arrive en jeu il y a d'autres planes walkers qui faisaient des effets buff qui n'ont jamais été joués et qui coûtaient 6 parce que 6 c'est vraiment pour les planes walkers c'est vraiment la limite genre jusqu'à 5 même si l'effet n'est pas incroyable on le considère quand ça coûte plus de 5 il faut vraiment que ce soit un effet énorme prenez Hugin et Hugin coûte 8 mais c'est un effet vraiment très très fort ça peut gagner la game très rapidement ça aussi ça gagne la game rapidement si vous avez un peu de cartes en main puisque vous créez un chien le tour d'après vous en recrée un autre Mordenkainen est toujours pas mort et entre temps vous pouvez jouer d'espel piocher des cartes faire que vos chiens soient colossaux après le chien il prend boons notamment emprunteurs il dégage c'est pas forcément une carte à contextualiser dans le standard actuel c'est plus une carte qu'on peut espérer voir à la rentrée et comme tu le dis vu qu'elle coûte 6 mana on attend un effet buff globalement elle arrive avec 5 marqueurs tu fais plus 2 elle est à 7 de loyauté c'est très dur à venir chercher tu peux pomper des chiens une fois tous les deux tours son plus 2 génère pas mal de value encore une fois je le répète c'est un truc qu'on utilise beaucoup mais il y a beaucoup de textes positifs sur cette carte globalement même on va aller plus loin tous les plaines soccer de l'extension sont assez bien designés c'est à dire ni trop fort ni trop faible ils sont tous peut-être jouables nous on a choisi de mettre Morden, Kainan en avant mais d'autres plaines soccer sont aussi pas trop mauvais tous les plaines soccer en général de l'extension sont ok mais aucun nous paraît très très fort moins bon que les créatures qu'on a vu le blanc qui va chercher qui nécessite d'avoir un build un peu spécifique le rouge qui est cool mais pour 4 mana on peut faire mieux en plaines soccer ou en créature pour 4 mana on peut jouer à la créature ragdos donc quand on voit le plaines soccer rouge on se dit que c'est un peu moelleux la créature noire enfin le plaines soccer noir pareil il fait moins 3 donc il est quand même assez frêle même s'il fait 2 tokens de 1 celui-là c'est celui qui a l'air le plus solide parce que vraiment le token qu'il fait il est massif son token est massif et le fait que juste tu puisses faire 2 tokens d'affilée ça donne quand même des possibilités quand même plutôt pas mauvaises à la carte voilà pour essayer de concentrer un petit peu notre avis sur Donjons et Dragons on a la sensation que c'est un power level qui est en moyenne plus bas que ce qu'on se fait en standard actuel mais on l'a dit c'est important et c'est normal Wizard opère une petite baisse de niveau sur le standard pour que justement on n'ait pas des extensions comme Eldraine qui continuent à dominer à partir de la prochaine rotation donc c'est très très bien le design des cartes au global nous plaît bien je trouve que la collab avec D&D elle est plutôt bien faite je ne suis pas persuadé que Donjons et Dragons impactent beaucoup le standard un petit peu à l'instar de Strix 7 mais c'est le genre de carte que j'aurais pas mal envie de jouer notamment en septembre donc plutôt satisfaisant bonne extension mais peut-être comme beaucoup d'extensions d'été un power level heureusement pas trop fort parce que si jamais elle arrive et qu'elle supplante les autres extensions ça veut dire que la rotation elle est écrasante donc ça vaut mieux que l'extension à chaque fois d'été soit un peu plus frêle entre guillemets par rapport à ce qui existe déjà pour au contraire à la rotation qu'elle brille et c'est ce que ça a l'air de partir sur Donjons et Dragons en général l'extension moi je trouve ça très cool parce que vous voyez que dans toutes les cartes qu'on a citées il n'y a pas les mécaniques pas de grosses mécaniques de synergie en fait il n'y a pas les mécaniques de l'extension enfin il y a la mécanique de classe mais qui est un peu c'est plutôt un type de carte il n'y a pas les dévins lancés et il n'y a pas les donjons dans lesquels on s'aventure donc c'est vraiment pour nous des mécaniques qui étaient trop ils ont bien fait en sorte qu'en fait pour le compétitif lancer des dévins ça augmente la variance et du coup ça rentre en jeu moins compétitif donc ils ont fait en sorte que ces cartes là ne soient pas puissantes ou jouables en tout cas elles n'ont pas l'air donc ça sera très marrant pour d'autres formats et notamment le limité et c'est très bien moi je n'ai pas trop envie de lancer des dévins en standard et pour la mécanique Venture on ne vous a pas parlé des donjons parce qu'à notre sens et on peut se tromper surtout sur les donjons à notre sens la mécanique Venture n'est pas très très forte en construit ça sera surtout une mécanique qu'on va beaucoup voir en limité donc du coup on ne vous parle pas spécialement des donjons ça n'a pas l'air je serais très étonné qu'on puisse jouer Venture on avait peur justement il faut se rappeler quand même qu'un donjon c'est une carte qui est gratuite qui ne demande pas de coup de deck building qui ne prend pas de place dans le side et qui est intouchable un petit peu à l'instar d'un emblème donc si jamais les donjons sont trop forts vous allez en bouffer à toutes les sauces pendant un an et demi là je pense que sur le côté un peu synergie et tout ils ont un petit peu réduit le power level et là on se retrouve avec des bonnes cartes qui avaient juste des bonnes capas ça nous fait plaisir on n'en demande pas plus on a extrait les bonnes cartes d'extension il y en a d'autres aussi rassurez-vous il n'y a pas que celle-ci on a juste fait le top comme d'habitude donc pour résumer l'avis sur extension c'est cool on jouait dans la vaine il y a plein de trucs un peu gadgetaux ça ça dégage ça reste en limité et ce sera très bien en limité mais pour le construit on n'en veut pas et apparemment ce ne sont pas des cartes qui seront jouées en construit donc tant mieux je préfère largement ça Astrix 7 qui avait quand même beaucoup de texte il ne faut pas grand chose ouais c'est un peu plus simple les bonnes cartes en tout cas ont un texte plus simple c'est cool fin de la vidéo pouce bleu, commentaire, partage de l'avonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada